bonjour dans cette vidéo on va voir comment faire une tapenade donc là j'en ai un pot qui est déjà prêt bon il est presque fini doit être à peu près là donc je vais en refaire daval je vous montrerai comment réaliser cette recette donc là j'ai 100 g d'olive ok donc c'est pas énorme 100 grammes on va mettre une gousse d'ail voire une et demie allez on va mettre un anchois pour 100 grammes on va mettre deux anchois on va mettre des câpres donc là pour la dose on va mettre une bonne cuillère à café et ensuite on mettra de l'huile d'olive mais là c'est pour la texture c'est à dire que ce qui va donner le goût à la tapenade ça va être bien entendu les olives mais aussi l'ail lanchois les câpres voilà ça ça va être le goût ensuite pour la texture c'est avec l'huile d'olive je mets tout dans le mixeur on va mettre deux cuillères à soupe de jus d'olive une et deux ça c'est pour 100 grammes environ de tapenade et là on mixe le tout et ensuite en fonction la texture qu'on aura obtenu on rajoutera de l'huile ou un autre aliment si c'est pas c'est pas encore ça allez on est parti là vu le bruit il y a une pépini alors très important il faut les prendre des noyautés mais même en les prenant des noyautés parfois on tombe sur des noyaux comme ici oui ainsi voilà c'est reparti pour une tour donc là c'est trop collé sur les côtés on va tout simplement avec la maryse faire descendre tout ça on va rajouter le mixeur et on est reparti voilà niveau consistance ça a l'air bien donc là pareil avec la maryse on va récupérer tout ce qui est en hauteur pour faire descendre alors la consistance elle est bonne donc en fait on n'a rien à rajouter juste finir de mixer pour s'assurer d'avoir une belle tapenade donc là les deux cuillères à soupe ça suffit on va voir en mixant le reste ça le fait aussi voilà en petite quantité c'est pas évident à faire depuis j'en fais beaucoup plus que ça il m'a resté un peu alors maintenant on va la goûter pour voir s'il manque quelque chose elle est très bonne voilà on ne sent pas plus un aliment qu'un autre donc c'est bien c'est bien dosé c'est bien proportionné on sent l'olive on sent l'anchois qui a été radotis par les quatre et la texture vous voyez regardez elle est parfaite voilà donc ça c'est une belle texture allez on va le charger dans le pot voyez je n'ai fait il n'y a pas longtemps recette à venir sur le site donc voilà comme promis ça vient voilà ça pour l'apéritif ça fait toujours plaisir mettez un pot au milieu de la table fait un pot mettez dans un rame au milieu de la table avec une petite cuillère des toasts tout le monde est content c'est un peu plus haut c'est un peu plus haut c'est un peu plus haut bon on